Deux jours après le match, l'ambiance à Beau Tirant est toujours aussi lourde. Les dirigeants du club ont encore en mémoire la fin de cette rencontre qui les opposait dimanche à Floirac en Coupe de Gironde. Au moment de sortir, un des joueurs de Floirac enlève son maillot, insulte tout le monde, mécontent d'avoir perdu. Donc on lui demande gentiment de se calmer. Et là, il se met à bousculer la personne qui lui demande de se calmer, une femme. Et là, c'est parti complètement en brille. Donc les supporters de Beau Tirant ont voulu arrêter ce mauvais geste. D'autres joueurs de Floirac sont arrivés là-dessus et c'est parti en bagarre. L'arbitre tente alors de s'interposer, sort plusieurs cartons rouges contre les joueurs de Floirac. L'un d'eux lui assène deux coups de poing à la tempe. L'homme s'effondre, inanimé. Il sera évacué par les pompiers. On est tous un peu choqués là, donc c'est un peu difficile encore d'en parler. Il va falloir qu'on se regroupe, je pense, au sein du club pour un peu délier les langues, pour qu'on puisse passer un petit peu à autre chose et puis faire les choses correctement avec les enfants, les parents présents, revenir sur des choses plus saines. Victime d'une commotion cérébrale, l'arbitre a porté plainte contre son agresseur. Joint par téléphone, le président du club de Floirac nous a précisé avoir radié à vie les quatre joueurs impliqués dans la bagarre. Les instances départementales du football, elles, se réuniront jeudi pour lancer une enquête. Les sanctions devraient être administratives et pénales. Merci. Merci. Merci.